Et non, pour une fois, je ne vais pas parler de Netflix, c'est un film sorti sur Apple TV+. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprisade, j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film The Bunker, un film sorti le 20 mars 2020 sur Apple TV+, comme je viens de vous le dire, et au casting de ce film dramatique de deux heures, on compte Samuel L. Jackson et Anthony Mackie, juste ça, un truc de fou ! À se demander pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas sorti au cinéma ? Bah, à cause du coronavirus, qu'est-ce que vous croyez ? Je vais vous lire le résumé Deux entrepreneurs afro-américains, Bernard Garrett et Joe Morris, défilent les lois raciales en vigueur dans les années 50 aux Etats-Unis en recrutant un ouvrier blanc, Matt Steiner, et ils décident de l'installer à la tête de leur entreprise afin de développer leur business Intéressant, 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 donc du coup, l'histoire va se situer dans les années 50 au moment de la ségrégation raciale, c'est ça ? Ok, donc j'ai vraiment envie de découvrir cette bande-annonce, on n'attend pas, lumière moteur se tournerait, action Générique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Le Faucon ! Avoir une banque, ça revient à contrôler l'autre partie du marché de l'immobilier. Il y a quelques subtilités que tu ne prends pas. Mick Fury et le Faucon ! Oh, excuse-moi, quand je me suis réveillé ce matin, j'étais pas noir ? Parce que moi, je suis sûr que si. Ah ouais, toujours noir. Oh la vache ! Eh, ça a l'air stylé, hein. Je suis venu tenter ma chance dans l'immobilier. Tu as épousé un millionnaire, Eunice ? D'accord, inspiré des fêlés. Moi, ça me plaît, tu vois. Il m'arrive même d'investir un peu de mon propre pognon sur lui. Je sais que t'es brillant et ambitieux. On sait, toi et moi, que ce n'est pas suffisant. Il est temps que quelqu'un mette un coup de projecteur pour que les choses changent. Saurais-tu en train d'acheter des biens immobiliers dans des quartiers réservés aux blancs ? Oh la vache ! Si tu pensais à tout le bien qu'on va pouvoir faire à la communauté, on va défier le maître, c'est exactement ce qu'on va faire. Dis-moi, comment diable est-ce que tu prévois d'y parvenir alors ? On demandera à Matt de nous représenter. Vous voulez que je fasse quoi ? Que vous soyez nous pour le reste du monde. On ne peut pas entrer dans une banque, sauf si on vient faire le ménage. T'aurais dû choisir chauffeur quand on a eu la chance. On ne connait rien, moi, aux banques. Je ne sais pas comment on achète une banque. On vous apprendra tout ce que vous devez savoir. Tu dois apprendre à parler aux blancs fortunés pour qu'ils croient que tu es l'un des leurs. On ne triche pas sur un terrain de golf. Style. Oh la vache. Rends-moi fier, fiston. Tout le pays parle de ces deux noirs qui se sont débrouillés pour acheter deux banques remplies d'argent de blanc et le prêter à d'autres noirs. Ah ouais, d'accord. Vous auriez dû vous douter que vous ne garderiez pas ça le ton secret ? Les blancs pensent que c'est du vol. C'est un noirs qui essayent de faire grandir d'autres frères. Ça, c'est un tolérable. Putain, ils se font arrêter, sérieux ? Yeah ! Marafaka ! Oh putain, ce que ça a l'air stylé. La vache. Eh ben c'est quoi ce film là ? Non mais il ne fallait pas le sortir sur Apple TV+. Il fallait le sortir directement au cinéma. Mais c'est un truc de ouf ça, ça aurait grave marché. En plus sérieux, la musique, l'histoire, les décors, le casting, tout est génial dans ce film. Je veux le regarder tout de suite. Donc du coup, l'histoire se place dans les années 50, en 1954 à Los Angeles, où deux hommes noirs, donc joués par Samuel L. Jackson et Anthony Mikey, hein, Nick Fury et le Faucon qui essayent de faire tourner leur business. Ils décident de racheter des banques appartenant aux blancs et d'offrir donc des quartiers résidentiels appartenant aux blancs à des noirs. Et ça, ça va un peu bouleverser un peu tout le pays et même le monde entier parce que, voilà, il y a ceux qui pensent que ce sont vraiment des âmes louables et il y en a vraiment qui pensent, ben, la plupart des blancs, que c'est vraiment du vol, que ça se fait pas, que c'est illégal, bref, c'est intolérable. Alors que leurs intentions sont tout à fait bonnes. Comme je l'ai dit, le casting est absolument fou, hein, donc voilà, les décors rappellent assez les années 50, on a les voitures, on a les maisons. Les maisons de Los Angeles sont vraiment comme ça aujourd'hui. Mais c'est quand même stylé de le placer dans les années 50, ce film. La réalisation semble assez bien menée, tout comme l'éclairage, ça a l'air vraiment, vraiment très cool et, ben, en fait, vu que c'est inspiré de faits réels, c'est comme si on regardait un biopic, en fait. Ça a l'air assez dynamique, surtout avec la musique dans la bande-annonce, et puis, bien entendu, Samuel L. Jackson, quoi, je l'adore, Samuel L. Jackson. S'il nous sort un motherfucker dans le film, oh, mais mon Dieu, c'est vraiment une des plus belles oeuvres de l'année 2020. Vous l'avez compris, en regardant cette bande-annonce, je suis vraiment très hypé et j'espère que vous aussi vous êtes hypé et ça va peut-être vous donner envie de prendre un abonnement Apple TV+, même si on est à la fin du confinement, normalement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Esprit Z, coupez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501